Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Odyssée des gènes. Alors, pourquoi ? Parce que je suis une professeure en ce qu'on appelle l'anthropologie génétique. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et j'utilise comme outil la génétique. C'est-à-dire que j'essaye de retracer l'évolution de l'homme et la diversité de notre espèce, pourquoi nous sommes à la fois semblables et différents en utilisant des données de la génétique. Et il se trouve que je suis dans une discipline qui a fait des grands bons en avant depuis 10-15 ans. Il y a eu énormément de nouveautés et c'est aussi pour ça que je me suis mise à écrire un livre parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de diffuser un peu toute cette nouvelle connaissance. Alors, je vais déjà vous faire un voyage très rapide dans le passé très lointain et après, je vais arriver vraiment sur notre espèce Homo sapiens. Alors, déjà, je vais vous rappeler, nous sommes des primates. Notre branche qui va amener jusqu'à nous, jusqu'à l'humain, se sépare de celle qui va devenir les chimpanzés et les bonobos. On estime, il y a environ 7 millions d'années. Donc, notre plus proche cousin, c'est le chimpanzé bonobo. Et c'est une relation qui va dans les deux sens. Les plus proches cousins des chimpanzés bonobos, ce sont les humains et non pas les gorilles, comme des fois, on peut le penser. Et donc, comment on sait qu'on a 7 millions d'années de différence ? Eh bien, tout simplement, en comparant l'ADN d'humains et l'ADN de chimpanzés. L'ADN, c'est cette molécule sur laquelle il y a l'information génétique. Elle est faite de 4 lettres, A, C, T, G et elle fait 3 milliards de lettres. Notre génome est fait de 3 milliards de lettres. Donc, vous imaginez un livre énorme écrit avec 3 milliards de lettres. Et quand on compare nos lettres à celles des chimpanzés, on trouve qu'il y a environ une lettre sur 100, c'est-à-dire 1% de différence avec le chimpanzé. Et il y a un truc magique dans l'ADN, qui est que les différences sont proportionnelles au temps. C'est-à-dire que plus d'espèces se sont séparées il y a longtemps, plus elles ont accumulé de différences. Et donc, quand des espèces se sont séparées, entre guillemets, il n'y a pas très longtemps, elles ont moins de différences génétiques entre elles. Donc, juste en comparant l'ADN, en comptant le nombre de différences, on arrive à savoir depuis combien de temps deux espèces se sont séparées ou depuis combien de temps on a des ancêtres communs dans notre ADN. Et donc, c'est ce principe-là, et c'est ça qui a permis de savoir qu'avec 1,21% de différence entre l'homme et le chimpanzé, nous nous sommes séparés il y a 7 millions d'années. Alors, après cette séparation, là, vous avez un graphique schématique pour les férues de préhistoire, vous pourrez le regarder en détail après, qui raconte un peu le jalonnement de toutes les espèces humaines jusqu'à notre espèce Homo sapiens. Alors, il y a eu plein d'espèces dans le passé, et les résultats récents montrent que c'est très, très buissonnant. Ce n'est pas une évolution linéaire où on passe d'une espèce à une autre petit à petit. Il y a vraiment à chaque fois toutes sortes d'espèces qui vont avoir des descendants ou pas de descendants. Et donc, on dit que l'évolution humaine est buissonnante, si vous voulez, comme un buisson avec des ramifications qui se croisent dans tous les sens, avec la flèche en haut à droite qui est notre espèce, donc Homo sapiens. Et ce qu'il y a de spécifique dans la lignée humaine, c'est quelque chose de fondamental, c'est que, comme vous devez le savoir, la taille du cerveau a augmenté au fur et à mesure de l'évolution. Les anciens, les Australopithèques, Lucie, etc., ils avaient un tout petit cerveau. Et nous, notre cerveau est beaucoup plus gros, et ça a évolué au cours de l'évolution. Et en même temps, on a évolué en stature, on est devenu de plus en plus grand. Les Australopithèques, ils étaient grosso modo hauts comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que le cerveau a grandi plus vite que le squelette. Et du coup, je dirais que notre espèce, nos anciens, se sont trouvés confrontés à un problème. Comment arriver à faire sortir un cerveau de plus en plus gros d'un corps qui n'était pas beaucoup plus gros ? Surtout qu'avec la bipédie, quand on devient bipède et qu'on marche debout, ça bloque les os du bassin. Et donc, l'accouchement devient extrêmement difficile. Donc, on a à la fois ce bassin qui se bloque et qui reste récit, et ce cerveau qui a grossi au cours de l'évolution. Et donc, ce qui a été sélectionné par sélection naturelle au cours de l'évolution, c'est de nous faire naître immatures. C'est-à-dire, on est beaucoup plus jeune que, par exemple, un chimpanzé à sa naissance. Notre cerveau, il va continuer à grossir. Vous avez tous vu des nouveaux-nés. Et le cerveau continue à augmenter une fois qu'il est sorti du ventre de la mère. C'est-à-dire, on est né avec un petit cerveau, mais qui grossit beaucoup à l'extérieur du ventre de la mère. Et ça, c'est fondamental, parce que pendant que le cerveau du jeune bébé se construit, il est sans arrêt en relation avec d'autres adultes. Il est sans arrêt en relation avec d'autres humains. Vous voyez, un petit veau, quand il naît, il naît, il sait déjà marcher, il est quasiment fini, tout fonctionne. Alors que, je ne sais pas vous, moi j'ai une fille, mais un humain, avant qu'il soit fini, adulte et fonctionnel, ça prend pas mal d'années. Voilà. Et bien, pendant toutes ces années-là, en fait, le cerveau va se développer avec des interactions sociales avec les autres. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est un animal social. On a une spécificité en tant qu'espèce d'être toujours dans des relations sociales. On est construit dans des relations sociales. On est immergé dans la culture parce que finalement, on est immature. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit tout au long de l'évolution se développer, tout au long de la lignée humaine. Mais venons-en à notre espèce. Alors, notre espèce, donc vous voyez, 7 millions d'années, on se sépare avec le chimpanzé. Et après, il y a plein d'espèces, etc. Et Homo sapiens, on sait maintenant qu'elle émerge entre 300 000 et 150 000 ans, comme ordre de grandeur, en Afrique. Parce que l'essentiel de l'évolution de la lignée humaine ne se passe qu'en Afrique. Et il n'y a pas un endroit spécifique où serait né Sapiens. On a plusieurs sites archéologiques à différents endroits de l'Afrique que je vous représente sur cette carte, avec le dernier qui a été trouvé au nord, au Maroc, le site de Djebeliroud. Donc voilà. Notre espèce émerge, il y a entre 300 000 et 150 000 ans en Afrique. Après, il y a des migrations entre les populations africaines qui ont été bien documentées. Vous n'avez pas un endroit qui est resté tout seul. On le retrouve avec des données génétiques et on le retrouve avec des échanges d'objets. Et se passe, il y a 70 000 ans, quelque chose d'inattendu par rapport à d'autres espèces, c'est qu'on va sortir d'Afrique. Il y a 70 000 ans, notre espèce sort d'Afrique et part coloniser toute la planète. Alors le pourquoi de cette sortie d'Afrique, c'est encore un grand point d'interrogation. Il n'y a pas de raison. Il y avait assez à manger en Afrique. Il ne s'est pas mis d'un seul coup à faire froid en Afrique et qu'il aurait fallu partir d'Afrique. Donc c'est vraiment un point d'interrogation. On pense que c'est lié à la curiosité, à l'envie d'aller voir plus loin, ou tout simplement ça s'est fait petit à petit par hasard. Et après, donc, où va-t-on ? Eh bien, on sort d'Afrique il y a environ 70 000 ans et on va aller déjà le long des tropiques en Asie pour aller coloniser l'Australie, il y a 50 000 ans. Et alors l'Australie, c'est fascinant parce que, quels que soient les changements de niveau des mers, vous savez, avec les glaciations, les niveaux des mers changent. Par exemple, avant, on pouvait aller en Angleterre à pied, on ne peut plus y aller maintenant. Eh bien, l'Australie a toujours été à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes. Ça veut dire qu'il y a 50 000 ans, l'homme maîtrisait la navigation et pouvait traverser des bras de mer de 10, 20, 30 kilomètres d'une part. Et deuxièmement, s'ils sont arrivés à coloniser l'Australie, c'est qu'ils n'étaient pas tout seuls. Ce n'est pas un navigateur qui allait tout seul, mais c'est forcément des bateaux avec des gens qui, à ce moment-là, sont arrivés à aller jusqu'en Australie. Un peu plus tardivement, on colonise l'Asie un peu plus du Nord et l'Europe. L'Europe est colonisée il y a 40 000 ans. L'Amérique, c'est beaucoup plus tardif. Il y a seulement 15 000 ans, c'est super récent, vous me direz. De mon point de vue, je ne suis pas sûre que si vous parlez à tout le monde de 15 000 ans, ça soit récent, mais bon, voilà, pour nous, c'est récent. Et donc, quand notre espèce Homo sapiens sort d'Afrique il y a 70 000 ans, eh bien, il rencontre l'homme de Néandertal. Parce que l'homme de Néandertal, lui, il est issu d'une sortie d'Afrique beaucoup plus ancienne, environ 700 000 ans. Et donc, lui, il est déjà sorti d'Afrique il y a longtemps, il a évolué sur place, il s'est installé. Et quand notre espèce sort d'Afrique, il y a de l'homme de Néandertal dans toute l'Eurasie. Et ils vont se rencontrer à environ 70 000 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette rencontre ? Eh bien, au moment de cette rencontre, depuis très peu de temps, on sait ce qui s'est passé grâce à une nouvelle discipline. Ce qu'on appelle l'ADN ancien. Ce que je vous ai raconté avant, sur la sortie d'Afrique, il y a 70 000 ans, ça a été étudié en utilisant des populations modernes. On a analysé l'ADN de gens en Asie, en Europe, en Afrique. On a vu qu'il y avait moins de diversité génétique, c'est-à-dire qu'il y avait moins de variations en Europe et en Asie, et que c'était un sous-ensemble de ce qu'on trouvait en Afrique, ce qui permettait de dire qu'effectivement, on venait d'Afrique. Comme si là, par exemple, on a une grande salle, et il y a 10 personnes qui vont coloniser une des autres salles un peu plus loin, et on regarde la couleur de vos T-shirts, eh bien, elles ne vont pas pouvoir emmener toute la couleur des T-shirts. Vous avez dans cette salle une plus grande diversité de couleurs de T-shirts, et un petit groupe qui part un peu plus loin, il ne peut emmener qu'une partie de la diversité qu'il y a dans une salle. Et donc, cette partie de la diversité, c'est ce qui s'est passé quand on est sortis d'Afrique. On a amené un petit peu de la diversité en Europe et en Asie, et c'est comme ça qu'on a pu démontrer qu'on venait d'Afrique. Mais donc, pour en revenir à l'homme de Néandertal, ça, ça va être analysé avec des populations actuelles. Il y a une dizaine d'années, il y a des chercheurs, pas moi, mais des chercheurs, qui sont arrivés à extraire l'ADN de fossiles. C'est-à-dire, ils sont arrivés à extraire l'ADN d'os, d'hommes qui sont morts il y a 50 000 ans, et notamment l'homme de Néandertal. Donc, ils sont arrivés dans des vieux morceaux d'os, à extraire, en transformant l'os en poudre, à extraire des tout petits bouts d'ADN qui correspondent à l'ADN de Néandertal. Et alors, ça a été fait maintenant dans plusieurs endroits à travers l'Eurasie. Vous voyez, ça, c'est un peu les différents endroits où vivait l'homme de Néandertal. Et chacun des points sur la carte, c'est des endroits où on est arrivé à extraire l'ADN de Néandertal. C'est une prouesse technique, parce que l'ADN, quand vous mourrez, il se dégrade au fil des générations. Donc, petit à petit, l'ADN se dégrade, et au bout de 50 000 ans, il n'est pas en super forme. Et donc, ils ont mis au point des prouesses techniques très, très fortes. Et en comparant cet ADN de Néandertal avec l'ADN humain, on est arrivé à faire des espèces de graphiques comme ça, qui racontent l'histoire. Là, vous avez le présent. Là, vous avez notre espèce sapiens. Et là, vous avez Néandertal. Donc, ça, c'est dans le passé. Il y a 600 000 ans, nos ancêtres se séparent. Nous, on reste en Afrique, on évolue en Afrique. Pendant ce temps-là, les ancêtres de Néandertal vont en Europe et en Asie. Et ce que l'ADN a montré, c'est qu'il y a eu des échanges génétiques. C'est-à-dire que sapiens, quand il est sorti d'Afrique, il s'est croisé avec Néandertal. Il s'est croisé charnellement. Ils ont fait des enfants et des enfants qui ont survécu. Donc, si vous voulez, c'est fascinant d'imaginer ces sapiens. Il y a 70 000 ans ou il y a 50 000 ans qui rencontrent finalement une autre humanité complètement différente, qui a un aspect d'homme, mais qui est quand même assez différent. L'homme de Néandertal, il a le crâne en forme de ballon de rugby. Il a un gros bourrelet au-dessous de la tête. Il n'a pas de menton. Donc, ça va. Si vous croisez un Néandertal dans la rue, ce ne serait pas le cas, mais vous n'auriez pas trop de problèmes pour le reconnaître. Eh bien, bien que d'humanité très différente, ils se sont croisés. Et on le sait parce qu'à l'heure actuelle, toutes les populations à l'extérieur de l'Afrique ont 2 % de leur ADN qui vient de Néandertal. Donc, tous ceux qui sont ici, vous avez tous dans votre ADN un petit bout de Néandertal. Et donc, c'est ce que représente cette carte avec les pourcentages de génomes de Néandertal à travers toute la planète, avec, bien sûr, en Afrique, il y en a très peu. Il y en a un peu, mais il y en a très peu parce que c'est en sortant d'Afrique que l'homme moderne s'est croisé avec l'homme de Néandertal. Alors, qu'est-ce que ça nous change ? Quelle est la différence entre Néandertal et Homo sapiens ? Alors, il faut que je vous donne, là, je suis désolée, il y a un moment, il faut quand même que je vous donne un peu des chiffres pour que vous compreniez à peu près ce que c'est. Si vous comparez deux êtres humains à l'heure actuelle sur la planète, on a très peu de différences génétiques. On a un pour mille de différences génétiques. On est identique à 99,9%. Donc, si on regarde 10 000 de nos lettres d'ADN, il va y avoir 10 morceaux qui vont être différents. Si je compare votre ADN avec le mien, il y a 10 morceaux toutes les mille lettres qui vont être différents. Voilà un ordre de grandeur. Si je compare votre ADN avec celui d'un Néandertalien, il y aura 13 lettres de différentes toutes les 10 000 lettres comme ordre de grandeur. Donc, ce n'est pas très différent. C'est un petit peu différent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut les reconnaître, qu'ils sont différents, qu'on est deux espèces un petit peu différentes. Pour rappel, je vous avais parlé de la différence entre sapiens et chimpanzés. Là, c'est de l'ordre de 100 lettres différentes pour 10 000. Donc, Néandertal, il est différent, mais juste un petit peu plus différent. Donc, quand on vous dit que vous avez récupéré 2% d'ADN de Néandertal, ce n'est pas 2% d'ADN très différent. C'est 2% d'ADN un tout petit peu plus différent que si ce n'était pas de l'ADN néandertalien, mais de l'ADN humain. Donc, c'est ce que je remets là pour 10 000 lettres, 10 de différence entre deux sapiens, 13 entre un sapiens et un Néandertal. Donc, pour l'essentiel, il n'y a pas beaucoup de différence. Et d'ailleurs, si on va directement sur ce qu'on appelle les gènes, les gènes, c'est la partie de l'ADN qui code pour quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un gène qui code pour la couleur des yeux. Donc, c'est un bout de l'ADN, une série de lettres qui, cette fois-ci, sert vraiment à quelque chose. Eh bien, sur 23 000 gènes qu'on a dans notre génome, il n'y en a que 60 qui sont différents entre un Néandertal et un sapiens. Donc, on reçoit 2% d'ADN. Ces 2%, ce n'est pas les mêmes selon les individus. Vous, vous avez un 2% qui n'est pas le même que celui de madame, qui n'est pas le même que celui de madame. On a tous reçu des 2% d'ADN de Néandertal différents du fait du hasard. Et d'ailleurs, si on voulait s'amuser à prendre tous nos 2% ensemble et à reconstituer un ADN complet de Néandertal, on n'y arriverait pas. On n'arriverait qu'à 40% de l'ADN de Néandertal. Il y a toute une partie de l'ADN de Néandertal qui n'a pas été transmise. Il y a une partie qui a été transmise et une autre qui n'a pas été transmise. Pourquoi ? Parce que quand vous croisez des individus d'espèces ou de sous-espèces différentes, vous ne pouvez pas attraper n'importe quel bout de génome. Il y a des bouts de génome, si vous les intégrez dans votre génome, ça ne marche pas. Ils sont trop différents, les petits bouts de génome. Ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que soit l'enfant ne va pas naître, soit il va mourir très tôt. Donc, ce n'est pas n'importe quel bout de génome qu'on a reçu de Néandertal. Et d'ailleurs, ça a été analysé dans le détail sur le plus vieil ancien européen qui a été trouvé. Ça a été trouvé cette année, Bachokiro, en Bulgarie, le plus vieux sapiens en Europe, date de 45 000 ans. Et donc, ils ont trouvé qu'il avait un arrière-arrière-arrière-grand-père néandertalien qui s'était croisé avec un sapiens. Et ils ont trouvé aussi qu'il y avait des bouts de génome qui n'avaient pas du tout été transmis parce qu'il y avait de la sélection contre certains bouts de génome. Donc, on a retenu comme bouts de génome de Néandertal que ceux qui pouvaient servir à quelque chose et qui pouvaient être avantageux. Et là, c'est un graphique compliqué, mais c'est pour vous montrer un peu comment on travaille. Donc, ce que des chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont regardé dans le génome de sapiens et ils ont regardé les bouts qui venaient de Néandertal. Et donc, ils ont trouvé qu'il y avait des bouts qu'on retrouvait presque partout en Europe, d'autres presque partout en Asie, plein de bouts qu'on retrouvait chez seulement un individu. Et donc, les bouts qu'on retrouve, par exemple, chez presque tous les Européens ou chez presque tous les Asiatiques, c'est des bouts qui sont rentrés dans notre génome parce qu'ils étaient avantageux. Ils étaient avantageux. Ils étaient avantageux. Pourquoi ? On commence à savoir à quoi ont servi ces bouts de génome néandertalien. Eh bien, ils ont permis en Europe, c'est des gènes qui étaient impliqués dans la pigmentation, la peau, la cicatrisation de la peau. On a tous reçu en Europe des gènes qui permettent à notre peau de mieux cicatriser. On a reçu des gènes qui sont impliqués aussi dans l'immunité pour mieux résister à des nouveaux virus, à des nouveaux pathogènes. On a reçu des gènes aussi qui sont impliqués dans le métabolisme pour mieux arriver, pour avoir un meilleur métabolisme. Il y a même certains gènes qui ont été analysés, qui sont impliqués dans la forme de votre crâne. Ceux qui ont reçu pour certains gènes impliqués dans la forme de leur crâne un petit bout de néandertalien, ils ont un crâne un peu plus ovale que ceux qui l'ont parçu et qui ont un crâne un peu plus arrondi. Et pour revenir à une actualité brûlante, on va dire, on a reçu aussi des gènes qui ont été identifiés comme importants par rapport à la Covid-19. Les chercheurs ont regardé pourquoi certaines personnes faisaient des formes sévères de Covid-19 et d'autres ne faisaient pas des formes sévères de Covid-19. Ils ont trouvé des gènes qui expliquent ces différences, qui expliquent une partie de ces différences, qui expliquent environ 15% des cas de Covid-19 sévères. Et ils ont trouvé que ce petit bout de gène qui faisait des formes plus sévères était venu de néandertal. Donc, il y a des gens qui ont reçu de néandertal un variant génétique qui les rend plus susceptibles à la Covid-19. En Europe, c'est environ 10% des gens qui portent ce gène-là. Mais vous avez des zones du monde, notamment au Pakistan, où 60% des gens portent ce petit bout de gène reçu de néandertal qui les rend plus susceptibles à la Covid-19. Alors, ce n'est pas logique. Je vous avais dit, en général, on a gardé les gènes de néandertal qui étaient avantageux et qui servaient à quelque chose. Et là, on a l'impression qu'on a reçu un gène dont on aurait préféré ne pas le recevoir. Et en fait, ils ont trouvé maintenant que ce gène qui maintenant entraîne une forme grave de la Covid-19, dans le passé, il protégeait contre d'autres maladies. Et en fait, dans le passé, ceux qui portaient ce petit bout de gène venu de néandertal ont été protégés contre des épidémies dans le passé, et notamment au Pakistan. Donc, ils ont pu montrer qu'au Pakistan, il y a eu des épidémies il y a 10, 20, 30, 40 000 ans qui ont fait que les gens qui portaient ce petit bout de génome ont été avantagés dans le passé. Et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de gens au Pakistan qui portent ce bout de génome venu de néandertal et qui entraînent des formes graves de la Covid-19. Alors, après, ils ont trouvé aussi d'autres gènes issus de néandertal qui protègent contre la Covid-19, mais qui sont malheureusement beaucoup moins fréquents. Donc, vous voyez, des fois, l'héritage néandertalien, c'est bien, et d'autres fois, c'est moins bien. Ça dépend des cas et ça dépend des pays. Donc, on sort d'Afrique, on rencontre néandertal, et il se passe aussi pour les populations qui vont plus à l'est, ils rencontrent un autre homme archaïque qui maintenant a disparu. L'homme de néandertal, il disparaît il y a environ 30 000 ans. Mais dans le passé, on s'est croisé non seulement avec l'homme de néandertal, mais avec un autre homme qui s'appelle l'homme de Denissova, qui a été trouvé dans la cave de Denissova qui est à la limite de la Sibérie. Et donc, ce croisement, pareil, on a pu l'identifier avec des gènes. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent, l'homme de Denissova, on l'a identifié déjà uniquement par son ADN. On ne savait pas à quoi il ressemblait. On a trouvé un nouvel ADN bizarre qu'on ne connaissait pas dans la grotte de Denissova, d'où son nom. Et en analysant, on s'est dit, mais c'est quoi ce bonhomme-là ? Ce n'est pas un sapiens, ce n'est pas un néandertal, mais en fait, c'est un cousin de néandertal. C'est un cousin proche de néandertal. Et les études ont montré, là, vous voyez en rouge, etc., que c'est surtout ces populations-là qui ont des petits bouts qui ont reçus, qui se sont croisés ici avec Denissova et qui ont reçu du génome de Denissova. Donc, vous voyez, un mélange avec néandertal, puis un mélange avec Denissova. Alors, à quoi pourrait bien ressembler Denissova ? C'est peut-être ce... Il y a un crâne qui a été trouvé en 2017, qui pourrait peut-être être un Denissova. On a trouvé une mâchoire qui a été montrée être un Denissovien, qui a été trouvée au Tibet. Et tout dernièrement, pour ceux qui suivent la littérature de préhistoire, on a trouvé le fameux homme-dragon, Dragonman, en Chine, et qui serait peut-être un Denissova. Alors, Denissova... Pardon, je vais à l'envers. Denissova est super intéressant pour certaines populations, parce que je vous ai dit, nous, on s'est croisés avec Néandertal, on a récupéré quand même des gènes importants, visiblement, pour la cicatrisation de la peau, pour la résistance à certains virus et à certains pathogènes. Eh bien, Denissova, il y a des populations humaines qui ont récupéré un gène de Denissova fondamental. C'est les populations tibétaines qui sont adaptées à l'altitude, qui sont adaptées génétiquement à l'altitude. Et le gène qui permet l'adaptation à l'altitude, ils l'ont reçu directement de Denissova. Parce qu'en fait, des études paléo-anthropologiques ont montré que Denissova a vécu pendant plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années en altitude au Tibet. Donc, il s'est adapté à l'altitude. Les sapiens, quand ils arrivent là-bas, il y en a qui se croisent avec Denissova. Et ceux qui ont la chance de récupérer le gène d'adaptation à l'altitude, c'est ceux qui vont le mieux survivre, le mieux se reproduire. Et donc, ce variant génétique va, au fil des générations, se répandre dans toutes les populations tibétaines. L'adaptation à l'altitude, c'est très important. Pourquoi il y a eu des études là-dessus ? Ça, c'est un peu de la géopolitique. Mais vous savez que les Chinois ont envahi le Tibet. Bon, il ne faudrait pas le dire comme ça, parce que les Chinois considèrent que le Tibet, c'est en Chine. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont envahi le Tibet. Mais on va le faire en raccourci. Les Chinois ont envahi le Tibet. Ils se sont rendus compte que les populations d'origine chinoise des plaines, au moment de l'accouchement, il y avait des très fortes mortalités, soit de la mer, soit du nouveau-né, parce qu'ils n'étaient pas adaptés à l'altitude. Et donc, ils ont fait ces études pour essayer de comprendre pourquoi les Tibétains, eux, étaient adaptés à l'altitude. Et donc, ils ont trouvé le gène épasse. Et après, quand on a eu, par les techniques d'ADN ancien, le génome de Denissova, on a pu montrer que ça venait de Denissova. Donc, encore une histoire de mélange, et qui peut être pas mal intéressante, parce que, par mélange, vous pouvez récupérer des gènes très intéressants pour vous adapter à un nouvel environnement. Alors, dernièrement, mais je vais passer vite, ça a été réanalysé, cette contribution de Denissova et de savoir à quoi ça sert. Donc, par exemple, une belle étude en Océanie qui montre que les petits bouts de génome issus de Néandertal servent dans le métabolisme, l'immunité, la dermatologie, la pigmentation, et que de Denissova, les populations ont reçu des gènes dans l'humanité, de l'immunité, mais aussi qu'il y a eu plusieurs mélanges. Ça ne s'est pas fait une seule fois. Il y a eu plusieurs mélanges avec l'homme de Denissova. Donc, ce qui fait que maintenant, on arrive à un schéma compliqué, mais à peu près complet. Donc, là, vous avez le temps, le présent, le passé. Donc, il y a l'évolution en Afrique. Vous avez une sortie qui va donner Néandertal et Denissova. On reste en Afrique. On sort d'Afrique. On va coloniser l'Europe et l'Asie. Et là, on se mélange avec des Néandertaliens et on se mélange avec des Denissoviens. Donc, ce que l'ADN a permis de révéler, c'est vraiment que notre histoire est faite de mélanges. Et il y a même des gens qui ont cherché à étudier s'il n'y avait pas eu d'autres mélanges. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si vous êtes férus de préhistoire, mais s'il y en a qui aiment la préhistoire, je ne peux pas ne pas parler des autres humanités qui vivaient à cette époque-là. Il y avait Sapiens, il y avait Néandertal, il y avait Denissova, mais il y en avait d'autres. Il y avait l'homme de Luzon qui a été trouvé il y a deux ans aux Philippines, ici. Et il y avait surtout l'homme de Flores qui vivait il y a environ 60-50 000 ans, qui a été appelé aussi le Hobbit de la préhistoire, qui mesurait 1,10 mètre et qui vivait dans les îles de Flores, ici. Donc, il y a ne serait-ce que 60 000 ans, on était plusieurs espèces sur la planète. Il y avait donc Néandertal, Denissova, Luzon, Flores, Sapiens. Et en fait, ça fait seulement à peu près 30 000 ans qu'on est tout seul. Ça ne fait que 30 000 ans qu'on est, de toute cette histoire du buissonnement humain, la seule espèce qui est restée et qui a survécu. Et donc, les chercheurs ont essayé de voir s'il y avait eu aussi des mélanges avec cet homme de Luzon, cet homme de Flores. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas détecté de mélange. Donc, visiblement, il n'y a pas eu de mélange entre Sapiens et ces autres espèces. Alors après, je vais sauter dans le temps pour arriver à une autre période. Donc là, je vous ai raconté, on est sortis d'Afrique, qu'on a tout colonisé, on s'est mélangé, etc. Deuxième temps fondamental dans l'histoire de notre espèce, c'est ce qu'on appelle la transition néolithique. C'est qu'il y a 10 000 ans, l'homme se met à domestiquer la nature, se met à passer d'un mode de vie où on juste, on chassait et on cueillait, à un mode de vie où on élève des animaux et on se met à l'agriculture. Et ça, c'est un changement fondamental parce que c'est le moment d'un seul coup où notre espèce va faire un boom démographique. Avant, on était une espèce très peu fréquente. On était peut-être, je ne sais pas les estimations, de toute façon, c'est tellement à la louche, on va dire 50 000 ou 100 000 sur toute la planète. Donc, ça va, il y avait de la place, etc. On se met à l'agriculture et la boom démographique. Alors, ce qu'il y a de fascinant avec cette émergence de l'agriculture, c'est qu'elle a lieu dans plein d'endroits de la planète et de manière complètement indépendante. Pour ce qui nous intéresse, nous, en Europe, il y a le croissant fertile il y a environ 11 000 ans, il y a eu aussi une domestication des plantes, notamment du riz, en Chine, même si le lieu d'où ça vient est encore débattu. Il y a eu la même chose en Amérique, avec la domestication du maïs, des tomates, etc. Et donc, il y a environ 10 000 ans, on va changer complètement. Première chose, donc, je vous ai dit, on a l'apparition d'éleveurs et d'agriculteurs, des nouveaux modes de vie qui n'existaient pas avant. Et ces populations-là font une forte croissance démographique, alors que les populations de chasseurs-cueilleurs, je vous en parlerai après, il y en reste encore certaines qui n'ont pas fait la transition vers l'agriculture, eux, ils sont restés des populations de petite taille, enfin, de petits effectifs et qui n'ont pas fait de croissance démographique. Alors, c'est d'autant plus fascinant et paradoxal que quand on regarde les premiers agriculteurs, dans leur squelette, ils ne sont clairement pas en bonne santé. Avec l'agriculture vient la sédentarisation, avec la sédentarisation vient les pathogènes liés au fait de vivre dans des groupes qui ne bougent pas et on voit l'émergence de beaucoup de maladies qui n'existaient pas avant. On n'a qu'à regarder la stature. Là, on va dire qu'on mesure 1,70 m, 1,80 m en moyenne. On a récupéré la stature des premiers chasseurs-cueilleurs au moment de la transition vers l'agriculture. On a une détérioration de l'état de santé et les populations humaines diminuent de stature. Et là, on récupère à l'heure actuelle la stature qu'on avait il y a 10 000 ans. Donc, c'est vraiment quelque part un paradoxe dans le sens où on sait, nos ancêtres se sont tous mis à l'agriculture alors que finalement, en termes de santé, c'était dommageable. Alors, pourquoi on s'est quand même mis à l'agriculture ? En fait, c'est parce que les populations qui se sont mis à l'agriculture ont eu plus de descendants que celles qui sont restées chasseurs-cueilleurs. Et donc, petit à petit, elles les ont remplacées. On ne sait pas exactement pourquoi les agriculteurs faisaient plus d'enfants. Une hypothèse, c'est qu'ils auraient pu raccourcir l'intervalle entre les naissances. C'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs auraient eu en moyenne un enfant tous les 4 ans et les agriculteurs, un enfant tous les 2 ans. Donc, vous voyez, ça fait une sacrée différence. Vous avez beaucoup plus d'enfants. Alors, si on se focalise sur l'Europe, on a l'agriculture qui vient chez nous du sud de l'Anatolie, qui arrive par deux chemins, par le chemin du Danube et par le chemin de la Méditerranée. Qu'est-ce que ça a fait ? En pratique, ce que la génétique a montré, c'était que cette arrivée de l'agriculture, c'était le fait d'individus. Il y avait un débat. Les archéologues voyaient bien qu'en Europe, on se mettait petit à petit à l'agriculture. Est-ce que c'était des nouvelles technologies qu'on avait acquis ou est-ce que c'était des gens qui avaient amené ces nouvelles technologies ? L'ADN a pu montrer que c'est des gens qui ont amené cette nouvelle technologie. Donc, on a eu des grandes migrations au moment du néolithique venu du Moyen-Orient jusqu'en Europe. Et ce qu'on a pu montrer aussi, c'est qu'en arrivant, les agriculteurs se sont tous mélangés avec les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs n'ont pas disparu. Ils se sont mélangés avec les agriculteurs. Donc ça, c'est un temps fort aussi dans notre histoire, cette transition néolithique. Et c'est arrivé en Europe des populations qui viennent du Moyen-Orient. Deuxième temps fort qui a été découvert par l'ADN, c'est à nouveau une grande migration majeure en Europe il y a 5 000 ans, donc vers moins 3 000 ans. Cette fois-ci, c'est des nomades des SNEP, des STEP, qu'on appelle les Yamnaya, qui sont ici, voilà, les Yamnaya, qui sont venus partout en Europe. Alors, il y a même des cartes maintenant plus complètes qui font la synthèse de ça. Je ne sais pas si vous la voyez de loin. Mais là, ici, vous avez la Turquie. Un, l'arrivée des agriculteurs. Deux, au nord, entre la mer Caspienne et la mer Noire. Hop, les Yamnaya qui arrivent ici. Ça se passe vers l'ouest, vers l'Europe. Il y a la même chose qui se passe vers l'est. Ce qui fait que maintenant, si vous regardez le génome d'un individu européen actuel, vous analysez son génome, vous le coupez en petits bouts. OK ? Et chaque bout, vous vous dites, ce petit bout, de qui il vient ? C'est qui les ancêtres de ce petit bout ? Est-ce que c'est un chasseur-cueilleur, un néolithique du Moyen-Orient ou un nomade des STEP ? Eh bien, vous voyez que les individus européens, maintenant, sont faits de ce mélange des trois. C'est ce qu'on représente ici. Par exemple, un Norvégien, vous avez en orange sa partie néolithique, en bleu, sa partie chasseur-cueilleur, donc les premiers arrivés européens avant que les agriculteurs arrivent, et après, en vert, sa partie nomade des STEP, qu'on appelle les Yamnaya. Donc, toute l'Europe, on est fait de ce mélange des trois populations. Donc, les premiers chasseurs-cueilleurs, qui sont ceux qui sont sortis d'Afrique, les premiers, les néolithiques, qui sont venus du Moyen-Orient avec l'agriculture, et plus récemment, les nomades, qui sont venus des Yamnaya. Donc, c'est ce qu'on représente ici. Mais il y a des exceptions. Il y a quelques exceptions en Europe, et il y a une exception qui n'est pas loin, donc je me disais que ça pouvait être sympa de vous en parler, c'est les Sardes. Les Sardes, ce que vous voyez ici, vous voyez, ils n'ont que du vert qui correspond aux chasseurs-cueilleurs et de l'orange qui correspond aux agriculteurs. Les nomades des STEP ne sont pas allés jusqu'en Sardaigne. Il n'y a pas eu d'arrivée des nomades des STEP jusqu'à la Sardaigne. Donc, ils sont un peu particuliers dans le paysage génétique européen. Alors, je n'ai pas vu d'étude équivalente pour la Corse, mais ce n'est pas exclu que la Corse, si on enlève toutes les migrations plus récentes, les Génois, etc., etc., on risque de retrouver exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les nomades des STEP, finalement, sont restés sur le continent et ne sont pas allés jusqu'aux îles de la Méditerranée. Donc ça, c'est la première exception qui est assez marrante, parce que pour ceux qui suivent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Otzi, l'homme des glaces, qui est une momie qui a été retrouvée dans les Alpes. Et cette momie qui a été retrouvée dans les Alpes, elle date du Néolithique. Et quand on a fait son ADN, on s'est dit, mais d'où elle vient ? Donc on a regardé les populations en Europe qui lui ressemblaient le plus. Et là, on est tombé sur les populations Sardes. Donc on s'est dit, c'est un gars de Sardennes qui allait dans les Alpes. Il a même été nommé le premier touriste de la Préhistoire. Et en fait, non, ce n'est pas ça. C'est parce que lui, il est néolithique. Donc il est avant le mélange avec les Yamnaya. Quelles sont les populations actuelles qui n'ont pas de mélange avec les Yamnaya ? Les Sardes. Et donc on a cru à tort que le Otzi venait de Sardaigne, voire même, j'ai vu, de Corse des fois, donc pour vous dire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Et donc en réanalysant Otzi, en tenant compte de ces mélanges plus récents venus des steppes, on a pu trouver que Otzi venait du Tyrol. Bon, c'est un peu moins glamour, mais voilà, c'est un peu plus vrai. Donc voilà, ça, c'est les petites histoires. L'autre petite histoire marrante, c'est le cas des Basques. Je ne sais pas si vous connaissez l'exception basque. Les Basques, ils ont une particularité, c'est la seule population quasiment en Europe qui ne parle pas une langue indo-européenne. On parle tous des langues indo-européennes, l'italien, l'espagnol, même l'allemand, etc. C'est des langues européennes. Et eux, ils parlent une langue dont j'ai encore une fois oublié le nom, mais qui est très différente. Et l'idée qu'on avait, en plus, ils ont des petites particularités génétiques, un rhésus négatif un peu plus fréquent. Et donc, l'idée des Basques, c'était qu'en fait, eux, c'étaient les descendants des chasseurs-cueilleurs européens. Ils étaient vraiment les premiers, les descendants des tout premiers européens jusqu'à maintenant. Et en fait, quand on regarde le profil génétique des Basques, alors vous voyez, ils ont en vert ce qu'on appelle effectivement les chasseurs-cueilleurs, mais ils ont aussi du néolithique venu du Moyen-Orient avec l'agriculture. Et ils ont aussi du bleu, c'est-à-dire des steppes, du Yamnaya. Donc, en fait, génétiquement, ils ne sont pas si différents que ça. C'est juste que, depuis quelques milliers d'années, deux, trois mille ans, ils ont une tendance un peu plus forte à juste se marier entre eux parce qu'on a une tendance chez les humains à se marier avec les gens qui parlent la même langue. Ce qu'on retrouve partout dans le monde, en général, on va plutôt choisir un conjoint qui partage la même langue et on va plutôt se marier à l'intérieur de groupes de gens qui parlent la même langue. Et donc, comme les Basques qui parlent une langue assez différente de ceux d'à côté, ils ont une tendance plutôt à se marier entre eux mais ils ne sont pas les descendants des premiers chasseurs européens. Donc, des fois, ça casse des mythes. Alors, les Yamnaya qui sont arrivés des steppes, voilà, il y a un gros débat à l'heure actuelle dans la communauté scientifique. Combien de temps ça a pris ? Est-ce que c'est des invasions rapides qui sont arrivées en 10, 20 ans ? Est-ce que c'est des remplacements graduels qui sont arrivés en 100 ans, 200 ans, 300 ans ? Comment ça s'est passé pour qu'on ait ce remplacement, ce bout génétique de ces nomades qui se soit mélangé avec nous ? Alors, il y a des hypothèses liées aussi à la peste. Peut-être que c'est une époque où il y aurait eu de la peste et que donc les populations d'agriculteurs installés auraient été un peu abîmées par la peste alors qu'eux arrivaient et auraient profité de ce moment-là. Il y a d'autres hypothèses où c'est eux qui auraient amené la peste. Il y a d'autres hypothèses où on dit qu'il y a un changement climatique à ce moment-là, etc. Donc, c'est un peu encore un point d'interrogation sur comment ça s'est passé. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un exemple du présent où on a des populations très différentes qui se rencontrent et comment ça peut bien se passer. Et c'est le cas des pygmées en Afrique centrale. Alors, en Afrique centrale, vous avez des populations qui vivent encore essentiellement dans la forêt, qui sont des populations en moyenne de petite taille qu'on appelle les pygmées et qui sont ce qu'on appelle encore des chasseurs-cueilleurs. Donc, eux, ils n'ont pas fait la transition vers l'agriculture. Ils sont restés avec le mode de vie qu'il y avait avant que l'agriculture arrive. Et donc, là, vous avez les différentes populations pygmées. Nous, on les appelle des pygmées. Eux, ils ne s'appellent pas pygmées. Ils ont à chaque fois des noms différents. vous avez des bacas, des bacoyas, des batois, etc. Et nous, on les a regroupés sous le terme pygmées les Européens. Et donc, pour essayer de mieux comprendre comment ça se passait, leur vie et leur rencontre avec des agriculteurs, on a monté des grands programmes de recherche où on allait échantillonner en Afrique centrale des populations pygmées. On a pu faire des beaux schémas comme ça. Ça, c'est le présent. Ça, c'est le passé. et on voit que les populations pygmées ont une origine commune avec les populations non pygmées assez anciennes de 70 000 ans. Ils vivent leur vie de leur côté. Pardon, ils vivent leur vie de leur côté. Et vous avez les populations non pygmées qui vivent leur vie de leur côté. Et il y a des rencontres il y a environ entre 1 000 et 3 000 ans parce que les populations non pygmées agriculteurs arrivent dans la forêt là où vivent les pygmées et on commence à avoir du mélange entre ces deux populations-là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce cas-là, c'est suffisamment récent. On peut aller voir les gens, on peut faire des enquêtes ethnologiques, on peut faire des enquêtes génétiques et donc là, on peut comprendre comment se sont passées ces rencontres et qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'ils se sont mélangés génétiquement et comment ils ont fait pour se mélanger génétiquement. Eh bien, chez les pygmées, c'est d'une façon assez intéressante, ça se passe de la manière suivante. Donc, vous avez des pygmées que je représente en rouge, donc là, des hommes, là, des femmes et vous avez leurs voisins qui sont arrivés il y a quelques milliers d'années quand même qui sont des non pygmées. Vous n'avez jamais de mariage entre un homme pygmé et une femme non pygmée parce que quand même, d'être pygmée, ce n'est pas un bon statut social dans toute l'Afrique. Les pygmées, ils sont un peu ostracisés, on les considère comme des sous-humains. Il y a même plein de chansons où on se demande si ce sont vraiment des humains. Bref, ils n'ont pas un statut très valorisé et donc, un homme pygmé ne peut pas épouser une femme non pygmée. A l'inverse, une femme pygmée peut épouser un homme non pygmé. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. Les femmes pygmées ont une réputation d'être très fertiles. Donc, elles sont très recherchées par les hommes non pygmés, les villageois, pour avoir des enfants. Et aussi, comme elles ne sont pas parmi les agriculteurs, entre guillemets, la dot à donner, il n'y a pas de dot à donner, donc entre guillemets, le mariage coûte moins cher. Donc, vous avez des mariages comme ça. Et donc, ces mariages, l'épouse pygmée va vivre dans le mariage de l'époux, comme dans beaucoup de sociétés humaines. Quand une femme et un homme se marient, s'ils ne viennent pas du même village, c'est souvent la femme qui bouge et qui va vivre dans le village de l'époux. Donc, la femme pygmée vient vivre dans le village de l'époux, le villageois. ils ont des enfants, mais en général, la femme pygmée, elle repart et elle repart avec ses enfants parce qu'il y a de l'ostracisme, elle est moins bien vue et donc, au bout d'un moment, elle en a marre, elle se barre et elle retourne dans la forêt tranquille et elle amène ses enfants. Ce qu'à mon avis, pour avoir été assez souvent chez les pygmées, je comprends tout à fait, je préférerais vivre chez les pygmées que chez les villageois d'à côté. En plus, il y a des enfants illégitimes. Donc, ce qui fait que finalement, vous avez du génome en bleu de non-pygmées qui va rentrer dans les populations pygmées et c'est ce qu'on trouve ici, si on regarde ici, on colore le génome des pygmées en bleu, c'est ce qui est venu des non-pygmées et en rouge, entre guillemets, c'est ce qui vient de l'origine ancienne des pygmées et on voit chez tous les non-pygmées, on a du rouge, on a du bleu, on a eu effectivement du génome de non-pygmées qui est rentré dans les génomes des pygmées alors que dans l'autre sens, vous voyez, vous avez très peu de rouge qui est rentré dans les populations bleues. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous rencontre des mélanges, des mélanges génétiques qui se font sans aucune violence. Ça se fait tout simplement par mariage entre voisins et entre quelques générations, vous avez une bonne partie du patrimoine génétique des pygmées qui se retrouvent mélangées avec celui des agriculteurs qui sont venus autour. Et donc, pour nos nomades venus des steppes, il y a eu du mélange, mais on n'est pas obligé de supposer que c'était des rasiats violents ou quoi que ce soit. Ça peut s'être fait tout simplement par mariage, de proche en proche, par les femmes. Et en très peu de générations, vous pouvez comme ça mélanger des génomes. Il n'y a pas besoin d'imaginer des invasions ou des choses très compliquées. Il y a même quelque chose de fort dans les populations humaines. C'est qu'en général, si vous mettez côte à côte deux populations, ils vont se croiser. Ça n'existe pas des populations qui ne se mélangent pas avec les voisins, premièrement. Et deuxièmement, en général, ça se passe par les femmes. Je veux dire, c'est elles qui vont plus facilement voir ce qu'il y a à côté, etc. Donc là, je vous ai raconté des histoires surtout de migration, mais au-delà de ces migrations, il n'y a pas que ça qu'on peut voir dans notre génome, c'est ce qu'on appelle les adaptations. Parce que, je vous rappelle que notre espèce, elle émerge en Afrique. En fait, on a un animal tropical, on a un singe tropical, grosso modo. Et donc, on va coloniser tout le reste de la planète. Et donc, en colonisant le reste de la planète, on va trouver d'autres environnements, des environnements plus froids, des îles, des montagnes, d'autres forêts, etc. Et donc, au fur et à mesure de notre grand voyage, on va s'adapter à ces nouveaux environnements. La plus belle adaptation qui est connue, c'est la couleur de peau. Dans les pays ensoleillés, vous avez une sélection pour une couleur de peau foncée pour protéger les rayons du soleil. À l'inverse, dans les pays à des latitudes plus élevées, il y a moins de soleil et vous avez une sélection pour une couleur de peau plus claire pour pouvoir mieux assimiler les rayons du soleil qui participent à la fabrication de la vitamine D. Pas de vitamine D égale rachitisme. En général, ce n'est pas terrible. Donc, entre guillemets, il vaut mieux dans les latitudes plus élevées avoir de la vitamine D et on l'attrape par une couleur de peau plus claire. Donc, on pensait quand les premiers sapiens sortent d'Afrique, ils sont noirs de couleur de peau. Quand ils arrivent en Europe, il y a moins de soleil et il y a une sélection et on devient assez vite de couleur de peau plus claire. D'accord ? Et là, patatra, les données d'ADN anciens montrent ce qu'est un chasseur-cueilleur typique d'il y a 6 000 ans au Danemark. C'est quelqu'un de noir de couleur de peau avec les yeux bleus. En fait, pour l'essentiel de notre histoire, on est resté noir de couleur de peau jusqu'à il y a un peu moins de 10 000 ans. Donc, on arrive en Europe il y a 40 000 ans, on est noir de couleur de peau, c'est normal, on vient d'Afrique. Et en fait, après, on reste noir de couleur de peau très longtemps, jusqu'à il y a seulement 10 000 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'alimentation des chasseurs-cueilleurs, il y a beaucoup de vitamine D. Ils mangent du poisson, ils mangent certaines viandes dans lesquelles il y a beaucoup de vitamine D et donc, il y a suffisamment de vitamine D. Et donc, il n'y a pas, entre guillemets, de sélection pour avoir une couleur de peau plus claire. Donc, on reste de couleur de peau foncée. Ce qui fait que, de 40 000 ans à peu près 10 000 ans, les Européens sont noirs de couleur de peau. On a une population de souches qui est noire de couleur de peau. Et on sait aussi qu'à cette époque-là, il y avait déjà énormément de gens qui avaient les yeux bleus. Pas tous, mais on a retrouvé beaucoup de restes du paléolithique, enfin, des chasseurs-cueilleurs, où on voit dans leur ADN qu'ils sont noirs de couleur de peau et aux yeux bleus. Donc, ça, c'est plutôt le phénotype, l'apparence des premiers Européens. En fait, l'alimentation, c'est très, très important. Ce qu'on appelle les changements d'alimentation. Donc, notre espèce, on est chasseur-cueilleur-nomade il y a 300 000 ans et au moment de l'arrivée du néolithique, là, on a le début des éleveurs-nomades, des agriculteurs, des chasseurs-cueilleurs et on change fondamentalement d'alimentation. Et on s'est adapté à l'alimentation. Je vais vous montrer quelques exemples parce que toutes les sociétés humaines ont des alimentations qui sont différentes. On ne mange pas la même chose selon les endroits de la planète et on a eu des adaptations à l'alimentation. Une adaptation très forte qui a été trouvée, c'est par exemple chez les Inuits du Grand Nord. Donc, c'est un très bel exemple de ce que peut faire l'homme. En gros, vivre dans le Grand Nord, si vous n'avez pas des innovations technologiques, vous ne pouvez pas y aller. Si vous n'avez pas un anorak dans le Grand Nord, laissez tomber, vous ne tenez pas longtemps. Il faut avoir du feu, il faut avoir un anorak, il faut savoir se nourrir de ce qu'il y a là-bas. Il n'y a pas des tomates et des pommes de terre. C'est juste des mammifères marins. Il faut aimer ça. J'ai des collègues ethnologues qui sont allés là-bas. Ils disent, première semaine, ça va, mais au bout d'un mois de huile de foie de morue, bon, bref, ce n'est pas facile. Et donc, là, on est allés là-bas parce que, techniquement, on avait cet esprit de curiosité d'aller là-bas et on avait des innovations techniques. Et alors, ce qu'il y a de fascinant, c'est quand on regarde dans le génome de ces populations du Grand Nord, on trouve une adaptation génétique à l'alimentation. Ils ont sélectionné des mutations qui leur permettent de digérer ces mammifères marins parce que si vous, vous y allez, vous pourrez en manger mais au bout d'un moment, vous n'allez pas être en grande forme. Et en fait, il y a eu des sélections pour pouvoir digérer ce type de viande. Donc, ça, c'est un bel exemple. Vous voyez, vous allez quelque part. Du fait de votre culture, vous vous mettez à pêcher d'autres choses et aller dans d'autres endroits et en retour, vous vous adaptez génétiquement avec des gènes impliqués dans la digestion du gras. Et ça, c'est une des spécificités culturelles de l'homme. C'est-à-dire, on va changer l'environnement dans lequel on vit, par exemple, en changeant d'alimentation, en allant à un autre endroit où on va, je dirais, chasser différemment, où on va cultiver différemment. Et après, en retour, ça va faire des changements génétiques qui vont, au fil des générations, vous changer génétiquement. L'exemple le plus courant et qui va vous toucher, parce que qui touche nos populations européennes, c'est ce qu'on appelle la lactase. C'est la digestion du lait. Alors, nous, vous êtes bien d'accord, on est un mammifère. Les mammifères, vous les avez tous vus, petits, ils boivent du lait. Ils boivent le lait de la mère, il n'y a pas de problème. Le veau, il boit le lait de sa maman, il tête, etc. Mais, chez tous les mammifères, quand on est adulte, on ne digère plus le lait. C'est fini. La vache, elle ne boit pas de lait. Le veau, oui, mais pas la vache. Et donc, chez tous les mammifères, vous ne pouvez pas digérer le lait. Qu'est-ce qu'on appelle digérer le lait ? Dans le lait, vous avez du lactose, le lactose du lait. Le digérer, ça veut dire casser le lactose en sucre pour faire du glucose, vous devez tous connaître, et aussi une autre forme de sucre, du galactose. Pour faire ça, on a une enzyme qui code dans notre ADN, enfin, on a un bout de notre ADN qui code pour une enzyme qui s'appelle la lactase. La lactase, casse le lactose. C'est assez facile. En général, les mots en as, c'est toujours des enzymes qui cassent, et les mots en os, c'est en général des sucres, le fructose, le glucose, etc. Donc là, le lactose est cassé par la lactase. Donc, normalement, nous, comme bons mammifères, on ne devrait pas avoir de lactase qui marche quand on est adulte. Et là, dès les années 70, des chercheurs ont trouvé qu'il y avait plein de populations humaines où les adultes digéraient le lait. C'est-à-dire que les adultes avaient une enzyme, la lactase, qui marchait en tant qu'adultes, ce qui était complètement inattendu. Et en regardant dans le détail, ils ont vu que c'était en général des populations où les gens avaient une alimentation régulière en lait frais. Donc, ça, maintenant, c'est la carte de ce qu'on sait des populations qui digèrent le lait. Donc, vous avez des populations en Afrique, vous avez des populations en Europe du Nord, vous avez des populations au Moyen-Orient. Dans le nord de l'Europe, plus de 80% des adultes ont cette enzyme qui marche et digère le lait. En France, en moyenne, c'est 50%. Il y a des pays en Asie où c'est quasiment 0%. Ils ne digèrent pas le lait à l'état adulte. Et maintenant, on connaît bien le gène impliqué là-dedans, les mutations, etc. Et c'est certaines mutations en Europe, d'autres mutations en Afrique et d'autres mutations au Moyen-Orient. Et donc, moi, quand j'ai commencé, c'est des choses qu'on retrouve essentiellement dans les populations pastorales, c'est-à-dire les populations où les gens élèvent des animaux et boivent régulièrement du lait de ces animaux. Et donc, moi, quand j'ai commencé mes travaux en Asie centrale, on ne savait pas du tout comment ça se passait en Asie centrale. Et donc, on s'est dit qu'on allait, entre autres, on a monté plein de projets, mais on voulait aller regarder ça dans cet endroit du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Asie centrale ? L'Asie centrale, c'est les cinq républiques en Stan. Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan et laquelle, je n'ai pas dit dans le... Ouais, bravo ! À la frontière avec l'Afghanistan, mais qui ne fait pas partie des cinq républiques de l'Asie centrale. Donc, qui sont des anciennes républiques qui, entre guillemets, appartenaient à l'URSS et qui se sont ouverts à la fin des années 90 au monde occidental. Et nous, on a commencé à travailler là-bas au début des années 2000. Donc, on était dans les premières équipes qui ont eu la chance de pouvoir aller travailler dans ces pays-là. Pourquoi ces pays-là étaient intéressants pour mon travail ? Parce que c'est des endroits du monde où vous avez à la fois des gens qui sont éleveurs nomades. Là, vous voyez des yourtes, des gens qui mangent énormément de produits laitiers. Et à côté de ça, vous avez des populations d'agriculteurs qui cultivent et qui ont aussi des magnifiques jardins. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Asie centrale, c'est la zone d'origine de l'abricot, par exemple. C'est la zone d'origine des roses. Bon, ça se mange moins, mais c'est sympa quand même. C'est la zone d'origine du pommier. C'est des pays où il y a une tradition d'agriculture depuis très longtemps. Vous avez à la fois des agriculteurs et des éleveurs nomades. Et donc, on s'est dit, voilà, ils mangent des choses différentes. Les éleveurs nomades, il n'y a pas beaucoup de carbohydrates, c'est-à-dire ce qu'on mange dans les pâtes. Il y a beaucoup de protéines de viande et de lait. Les agriculteurs à côté, ils ont beaucoup de céréales et ils n'ont pas beaucoup de protéines. Et donc, on s'est dit, ça fait partie des zones du monde intéressantes. Comme je vous avais dit sur les pygmées qui sont chasseurs-cueilleurs et à côté, il y a les agriculteurs. Là, vous aviez des éleveurs nomades et à côté de ça, des agriculteurs. Donc, j'ai commencé à monter des missions scientifiques. Donc, ancien pays de l'URSS, ça veut dire énorme bureaucratie. On se plaint de la bureaucratie ici, mais alors là-bas, c'est quelque chose de dingue. Donc, comment on fait en pratique pour travailler sur le terrain ? On arrive, on va voir les ministres du pays en question, on trouve des collaborateurs, des scientifiques là-bas avec qui travailler, on demande les autorisations, on a une lettre. Après ça, on va au niveau de la région où on veut travailler, on rencontre les ministres locaux avec notre lettre. Après ça, on va voir le chef de le sous-district. après ça, on va voir le sous-sous-district et à la fin, on arrive au maire du village où là, on explique ce qu'on fait et on lui demande s'il y aurait des gens dans son village qui seraient intéressés à participer. Ils discutent avec les gens, les gens viennent, on leur réexplique, on leur demande s'ils veulent participer, etc. Alors, à chaque fois, il y a des réunions administratives comme ça. Alors, c'est un peu loin, donc je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une tour Eiffel. Donc, à chaque fois, on amenait une tour Eiffel comme cadeau symbolique parce qu'il faut toujours amener, bien sûr, c'est normal, des cadeaux, etc. Et on amenait une tour Eiffel avec des tailles différentes. Alors, plus ils étaient importants dans la hiérarchie, plus on donnait une grande tour Eiffel et plus on diminuait, plus on donnait des petites tours Eiffel. Avec le souci que si un jour ils se rencontrent et qu'ils comparent leur tour Eiffel, ça ne fasse pas un problème diplomatique. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas se rater. si vous trompez de taille de tour Eiffel. Mais on a toujours des trucs pour nous aider en Ouzbékistan. Là, c'est une sous-région de l'Ouzbékistan, la Karakalpaki. La taille du bureau et de la table est proportionnelle à l'importance de la personne. Donc, on ajustait la taille des tours Eiffel à la taille des tables, etc. Mais donc, vous voyez, des réunions officielles. Après, on est allé... Alors, des fois, c'était beaucoup plus sympa que ça, beaucoup moins officiel. Donc là, vous voyez, là, on était en Sibérie et on essayait de regarder où est-ce que c'était le plus intéressant pour notre programme d'études de travailler. Donc, on était avec le ministre de la Culture, le ministre de la Santé, des ethnologues, des anthropologues, etc., pour discuter avec eux. et là, ça, c'est au niveau d'un village où on est arrivé et j'adore ce maire de village parce que... Donc, il faut convaincre les autorités locales qui veuillent bien vous aider parce que sans l'aide des autorités locales, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on lui explique, voilà, avec l'ADN, on peut retracer l'histoire des populations, on peut voir dans le passé comment elles ont bougé, comment elles se sont mélangées avec qui, comment elles étaient adaptées à différents environnements et modes de vie. Je lui dis, bon, vous, vous êtes dans la Sibérie, là, c'était à Sibérie du Sud, l'Altaï, ça va vous intéresser parce que c'est de là vos ancêtres ont colonisé l'Amérique. Effectivement, l'Amérique, elle a été colonisée il y a 15 000 ans par les populations sibériennes. Alors, vous imaginez l'apparachique russe de savoir que ses ancêtres avaient colonisé l'Amérique. Alors là, il nous dit, mais je vous déroule le tapis rouge, quoi. Allez-y, allez-y. Et je lui dis, mais l'autre chose qui nous intéresse, c'est de voir aussi comment se sont passées les migrations en sortant d'Afrique. 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 vous voulez dire que j'ai des ancêtres aussi venus d'Afrique. Je lui dis, ben oui, vous avez aussi des ancêtres venus d'Afrique. Vous voulez dire africains noirs ? Je lui dis, oui, africains noirs. Bon, bref, il a souri un peu moins, mais il nous a quand même donné l'autorisation de travailler dans son village. Mais c'était vraiment marrant. Alors après, donc en pratique, des fois, on va chez les gens, des fois, on va dans des dispensaires. On fait des enquêtes ethnographiques. Là, on est toujours aidé par des populations, par des ethnologues locaux ou des gens qui travaillent dans des universités pas loin, parce que moi, je ne parle pas toutes les langues. Je me suis mise un peu au russe, mais après, voilà, il faudrait parler le taldjik, le karakalpak, l'ouzbek, le kazakh, etc. J'ai malheureusement pas cette faculté-là. On fait des enquêtes aussi linguistiques, parce que je vous ai dit, par exemple, pour les basques, ça nous intéresse. On a pu valider que les gens, effectivement, préfèrent se marier avec des gens qui parlent la même langue. En Asie centrale, c'est vachement rigolo, parce qu'ils préfèrent épouser quelqu'un qui vit à 2000 kilomètres de là, mais qui parle la même langue, plutôt que de se marier avec quelqu'un du village d'à côté qui ne parle pas la même langue. Donc, pour vous dire comment on est vraiment une espèce où la culture, c'est super important. la langue qu'on parle va déterminer aussi avec qui on va se marier. Donc, on prend des fois du sang. Quand on a la possibilité, on préfère le sang. Il y a des amis qui m'ont dit que j'étais le vampire de l'Asie centrale. Mais, de temps en temps, on peut aussi, on peut prendre aussi, là, on prenait de la salive. Ça donne de l'ADN, mais de moins bonne qualité pour toutes les analyses qu'on veut faire. On mesure aussi la taille, le poids des gens. Des fois, on a des moments un peu moins drôles. Là, on a failli tous se noyer dans la rivière où le chauffeur bourré, normalement, c'est un guet, mais il n'y avait plus. Et le chauffeur bourré a insisté pour traverser. Parce que, alors là, ça, c'était en Russie. Je vous dis, le fléau en Russie, c'est la vodka. Mais d'ailleurs, si vous allez voir, si vous allez une fois en Russie, dans les régions rurales et que vous allez voir les cimetières, il y a un nombre d'hommes morts, enterrés, qui ont entre 40, 35, 40, 50 ans. Et c'est toujours des problèmes de vodka. Soit trop bu et du coup, ils tombent malades. Soit trop bu, accident. Soit trop bu, bagarre. Et c'est vraiment un fléau. Et là, on a vraiment cru qu'on n'allait pas s'en sortir. On s'est retrouvé coincé au milieu avec l'eau qui monte, l'eau qui monte. Enfin, c'est le terrain. Et après, on s'est retrouvé sur une petite île. Esprit, Koh-Lanta, faire du feu, etc. Bon, c'était... Alors, oui, mais je reviens sur la lactase parce que quand même, ce qui m'intéressait là-bas, c'était entre autres d'aller voir la lactase. Et comment on teste si un adulte peut digérer le lait ou pas ? Autrement dit, s'il a une lactase active. Eh bien, il faut que la personne vienne à jeun le matin. on va mesurer l'hydrogène qu'il a dans sa respiration. On mesure la glycémie qu'il a à jeun. On lui donne à boire 50 grammes de lactose. C'est l'équivalent de ce que vous avez dans un litre de lait. Parce que même si vous n'avez pas l'enzyme pour digérer le lait, vous pouvez tous boire un verre de lait. Vous ne serez pas malade. Ça va faire une différence si vous buvez beaucoup de lait. On reteste la glycémie à 20 minutes et à 40 minutes. Si vous avez l'enzyme, vous avez transformé le lactose en galactose. Ça m'a donné soif. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Si vous avez l'enzyme, vous transformez le lactose en galactose. Ouf, le chat. Oui, donc, vous le transformez en galactose et du coup, vous avez un pic de glycémie à 20 minutes ou à 40 minutes. Si vous ne le digérez pas, vous allez avoir des borboring. vous allez faire des gaz et ça, on va le mesurer dans l'hydrogène que vous expirez dans l'air que vous expirez. Donc, si vous ne digérez pas, vous allez avoir un pic d'hydrogène. Et donc, avec tout ça, on arrive à savoir si quelqu'un digère le lait à l'état adulte ou pas. en parallèle, on extrait l'ADN tous les soirs. Donc, ça, c'est finalement le sang et à la fin, c'est ce petit bout qui contient l'ADN qui nous intéresse. Alors, les résultats en Asie centrale, c'est que dans certaines populations, les éleveurs nomades digèrent un peu mieux le lait que les agriculteurs. C'est ce qu'on attendait à trouver, mais pas beaucoup. Ils ne sont même pas à 15% à digérer le lait. Dans le nord de l'Europe, c'est 80% des gens qui digèrent le lait. Donc, en fait, là-bas, ils sont adaptés à l'alimentation à base de lait, mais ils se sont adaptés différemment. Ils se sont adaptés de deux manières, avec, on pense, leur flore intestinale et on pense qu'ils se sont adaptés aussi en faisant fermenter le lait énormément. Dans ces pays-là, par exemple, le lait de jument frais, vous le buvez fermenté, c'est du coumisse, mais on pense que du coup, c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. Donc, eux, ils se sont adaptés à leur alimentation, non pas génétiquement, mais par des pratiques et aussi par la flore intestinale. Donc, migration, rencontre, adaptation, hasard, façonnent la diversité génétique des populations. Ce qu'on peut comprendre de notre passé, c'est qu'on vient tous d'Afrique, on est une espèce qui a toujours migré, ce qui fait que finalement, nous sommes identiques à 99,9%. Il y a très peu de différences génétiques entre deux humains et ça, c'est très différent de nos cousins les plus proches, les chimpanzés. Ils ne sont jamais sortis d'Afrique et en plus, ils ont des différences génétiques fortes entre eux parce qu'il y a beaucoup moins de migration entre les populations de chimpanzés à tel point que les gens parlent de sous-espèces tellement il y a des différences génétiques entre les chimpanzés qui habitent à différents endroits de la forêt, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Donc, la colonisation de la planète, vous vous rappelez, c'est un processus long. Ce n'est pas un Africain qui est allé en Australie. Ça a pris 20 000 ans pour aller à peu près du Moyen-Orient en Australie. Donc, en gros, c'est 3 à 10 kilomètres par génération. Donc, ce n'est même pas Bastien Jacques-Ciot. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on a colonisé, on a migré, mais bon, c'est à petite échelle, ça prend du temps. C'est de 3 à 10 kilomètres. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé un jour en Afrique et qui s'est dit je vais aller en Australie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça s'est fait petit à petit. C'est quelqu'un dont les enfants vont aller s'installer à la colline de l'autre côté. Donc, il y a quand même cette curiosité, cette envie d'aller quand même un peu plus loin dans la colline de l'autre côté. Le néolithique, donc l'arrivée de l'agriculture en Europe qui est quand même caractérisé comme quelque chose de rapide, ça a pris quand même 5 000 ans pour venir du Moyen-Orient au nord de l'Europe. Et en plus, au-delà de ces grandes migrations, on a eu aussi sans arrêt des petites migrations de petites distances de proches en proches qui sont dues au fait que dans les sociétés humaines, quand un époux et une épouse viennent de deux villages différents, souvent, il y en a un qui se déplace. Quand c'est l'homme qui se déplace, quand c'est la femme qui se déplace, elle va vivre dans le village de l'homme, on dit que c'est patrie locale. En France, au début du XXe siècle, on était encore très patrie locale. Maintenant, on est néo-locale, c'est-à-dire souvent on va vivre autre part. Et à l'inverse, il y a des sociétés qui sont matrilocales où c'est l'homme qui bouge, qui va vivre dans le village de l'épouse, mais ils sont plus rares. Pour l'essentiel de notre espèce, on est patrie locale. Il y a environ 70% des sociétés qui sont patrie locale, ce qui fait qu'au niveau de notre espèce, c'est les femmes qui ont le plus bougé. On est une espèce où ce sont les femmes qui ont migré beaucoup plus qu'une espèce où ce sont les hommes qui ont migré. C'est un peu contre-intuitif. On a toujours l'image de l'explorateur qui va à l'autre bout de la planète, mais moi, je suis généticienne. S'il ne fait pas de gamin là-bas, zéro. Par contre, la dame qui va dans le village d'à côté rejoindre son époux et qui fonde une famille, ça, génétiquement, ça a de l'importance pour notre culture. Mais en parallèle à toutes ces migrations, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des adaptations locales qui montrent qu'il y a quand même des gens qui sont restés sur place. Par exemple, je vous ai parlé de l'adaptation à l'altitude des Tibétains. L'adaptation, ça prend des milliers d'années. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des Tibétains qui vivaient en altitude, dont les enfants sont restés en altitude, dont les enfants sont restés en altitude, etc. Donc, on a, d'un côté, on bouge, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui n'ont pas bougé. De la même manière, il y a des adaptations qui ont été documentées, par exemple, dans les zones, des adaptations à l'arsenic. Il y a des zones où géologiquement, vous avez beaucoup d'arsenic et les populations ont des mutations qui leur permettent de s'adapter à l'arsenic. Ça prend des milliers d'années. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont restés sur place pendant des milliers d'années. On a des adaptations marrantes, comme par exemple chez les Bajos en Indonésie, où là, c'est une adaptation à la pêche en apnée. Donc, ça veut bien dire qu'il y a eu des générations de gens qui sont restés là et qui ont fait de la pêche en apnée. Il y a eu la sélection pour des gènes qui permettent des exploits de pêche en apnée. Donc, en parallèle à ces mobilités, l'étude du passé nous montre de la stabilité. On a des familles qui bougent et d'autres qui restent. Nous avons tous des ancêtres qui ont migré soit d'un village à un autre, soit traversés des milliers de kilomètres et des ancêtres qui sont restés là où ils sont nés. Et pour conclure, c'est ce que je raconte dans mon livre L'Odyssée des Gènes avec aussi des anecdotes de terrain, avec nos rencontres passionnantes avec le KGB russe, etc. Enfin, voilà, plein d'anecdotes. Et j'ai fini et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements